On est vraiment ravis d'être ici. Vous voulez vraiment présenter cette anthologie et la revue ici à Paris. Avant d'aller à Rabat, nous allons se retrouver pour le cinquantenaire de la revue. En fait, la publication de l'anthologie coïncide avec le cinquantenaire du premier numéro de Souffle qui a paru en 1966, mars. Et il y aura toutes les festivités, un colloque, etc. Et nous avons ici une petite mini version préparatoire. Merci à vous d'être venus, de vous voir les paroles pour cette installation. Donc avant de commencer la lecture, on peut vraiment se concentrer ici sur les textes que nous allons lire. A la fois les originaux en français et leurs traductions. Puisque nous sommes ici aussi dans l'esprit de Rehaud et de l'échange pour parler de traduction. Et en tant que traducteur. Mais je voudrais peut-être présenter la revue juste un petit peu pour ceux qui peut-être ne la connaissent pas. Et est-ce que je peux vous demander qui connaît déjà Souffle en fait ? Pour avoir une petite idée de qui a déjà une idée un petit peu d'accord. Très bien. Et autre question, est-ce que certains d'entre vous êtes plus à l'aise en anglais ? Est-ce qu'on va... Est-ce qu'on va... Does anybody... Would anyone like us to do this in English as well ? We would be happy to. So... No ? No ? Okay. Donc voilà. Par contre, nous allons vous obliger à écouter nos traductions. Okay. De ces textes. Donc quelques petites remarques. Et d'ailleurs, je suis presque... Je n'ose presque pas prendre la parole. Parce que nous avons la chance d'avoir un acteur qui a participé à cette revue. donc s'il vous plaît corrigez-moi si il y a des erreurs, fondé en 1966 par un très petit groupe au départ de poètes, poètes de langue française, qui sont aujourd'hui des figures de la poésie marocaine, Délate Fahri, on a déjà parlé de lui, Nassim Moustapha Nisabouri, Mohamed Kregadin, qui a quitté la revue, il est parti à Paris mais qui a fait partie du comité fondateur, également des peintres, des peintres marocains, dont Mohamed Kregadin je pense, qui sont également très connus pour beaucoup aujourd'hui, connus comme sous l'école, un petit peu l'école de Kazanorka, des peintres abstraits qui travaillent dans l'attraction, donc je crois qu'ils étaient 5 ou 6 à la base à se retrouver, ils devaient avoir une vingtaine de l'année, donc beaucoup plus jeunes que nous à l'époque, et ils se sont retrouvés pour créer cette revue à Rabat, qui devait être vraiment, et qui est devenue une revue fulgurante, une revue pour la poésie expérimentale, une revue d'art, ils ont d'ailleurs reproduit, malheureusement la qualité n'était pas très bonne, mais reproduit des reproductions d'œuvres d'art également, ils ont parlé du théâtre, du théâtre populaire, qui était également une passion de Nassim Tanjaoui, de poésie populaire, mais surtout ils étaient poètes, et donc Souffle est devenu très rapidement une sorte de revue phare, je pense, pour la poésie expérimentale des langues françaises à l'époque. Assez vite, la revue, donc d'abord, s'est intéressée à d'autres formes artistiques, comme je viens de le dire, également à des questions, on va dire, plus clairement politiques, et non seulement par exemple la question palestinienne, les colonies portugaises qui demeuraient colonisées d'Afrique, mais également au changement politique au Maroc, et évidemment un immense, comment dire, quelque chose dont on ne pouvait pas parler directement, puisqu'on était au début des années de Clou, donc le régime de Rassane II qui a très vite fait sentir une sorte de main de fête, s'il vous plaît, au peuple marocain. Donc, on sent à mon couvert, je pense que vous pourrez peut-être lire entre les lignes des peuples que nous allons lire, pour vous, une sorte de rage de ces jeunes poètes et artistes, et nous sommes ici en 66, donc 10 années, 10 ans après la fin de la colonisation française, mais on va sentir dans la revue vraiment un désir de changement. Donc, nous sommes, la colonisation française est terminée et pourtant, nous voici dans une situation vraiment dramatique. La revue va donc se politiser de plus en plus, surtout à partir de 1968, je pense que ce n'est pas une coïncidence, on parle du 1968 mondial, vous pouvez considérer que cette revue est partie de ce moment, et d'ailleurs la revue va fonder, en 71, une revue parallèle de langue arabe, enfas, qui veut dire également souffle en arabe, qu'il voulait vraiment avoir une portée beaucoup plus large, être lu à travers l'angle d'arabe, et pour moi, il y a une réelle, comment dire, en lisant les textes de souffler d'enfas, on peut sentir cette rage que l'on va retrouver, je pense, sur le printemps arabe. C'est peut-être une interprétation un peu anachronique, mais il y a ce désir de changement. Donc les poèmes que nous allons lire font partie plutôt de la première période de cette revue, où ils s'intéressent vraiment à l'expérimentation et en particulier à la décolonisation culturelle, ce que l'arbi a appelé la décolonisation culturelle, l'arbi et d'autres, c'est-à-dire comment écrire dans une langue française qui serait affranchie, si vous voulez, des modèles français, bien sûr, et aussi éventuellement dans une langue arabe, on va dire seulement des poèmes de langue française, mais ils ont aussi eu des numéros bilingues et puis, et comment c'est cette revue de langue arabe, une langue arabe qui serait affranchie des canons littéraires du Moyen-Orient. Donc réellement, forger une nouvelle voie, une nouvelle voie postcoloniale, où il y aurait un travail à l'intérieur de la langue française et arabe pour vraiment décoloniser, affranchir ces langues. Donc nous allons lire des poèmes en ordre chronologique, donc à partir des premiers numéros, de la période 66 à 69, je pense le dernier poème que nous allons lire, vous verrez, est plus politique, plus militant, mais je crois qu'il y a toujours une recherche sur la forme, donc ça reste un poème, à mon avis, complexe. Et évidemment, je ne veux pas m'arrêter là, puisqu'il faut absolument dire que la revue a été, pas interdite officiellement, mais ce qui s'est passé, c'est que début 71, janvier, je crois que c'est en janvier 72 en fait, en janvier 72, la revue Sarfati, qui était non pas poète, mais militant très important au sein du mouvement, on peut dire du mouvement sous le contexte, et je pense une douzaine d'autres ou plus d'autres militants au sein de la revue ont été arrêtés. Arrêtés, torturés, pour beaucoup d'entre eux, éventuellement, enfin, finalement, enfin, ils ont eu droit à une sorte de procès après une grève de la faim, où d'ailleurs la pièce à conviction était la revue, donc il n'y avait aucune pièce à conviction à part cette revue pour dire à quel point elle était contestataire. Donc malheureusement, voilà, la revue a cessé d'exister, donc de fait, elle a été interdite de tout ça d'ailleurs-là. Il y a eu à Paris, en fait, certains qui se sont exilés à Paris, qui ont continué à publier une nouvelle édition, une nouvelle série plutôt de Souffle et une nouvelle série d'Enfas, mais qui était vraiment, dont l'intention était vraiment de mobiliser les gens pour la grève Sarfati et les autres militants. Donc voilà, cette revue en fait a duré moins de huit ans, et pourtant il y a un impact considérable. Encore une fois, ces poètes et nous allons lire les textes, qui étaient souvent évidemment leurs premiers textes, les tout jeunes poètes, sont devenus par la suite des poètes très importants de la littérature magabine, donc que l'on rencontre, enfin même Tarnel Jérôme qui en faisait partie, prix Nobel, etc. Donc vraiment des poètes qui vont devenir très très importants, qui à l'époque sont en train d'essayer de forger une nouvelle langue dans le Maroc coloniale. Donc sans tout tarder, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, d'accord. Évidemment si vous avez des questions. Oui, donc je passe la parole à Racine, et je vous remercie bien sûr d'être là, donc en tant que poète, nous ne sommes pas Thérèse Ayouane, nous sommes pas poètes, donc nous allons essayer de lire, mais évidemment nous ne ferons pas lire tout à fait aussi bien. Alors, au départ nous avons prévu de lire et de faire un témoignage après, vous voulez que je commence par le témoignage ? Je pense que, mais d'ailleurs c'est moi qui commence, non ? C'est moi qui commence à lire le prologue. J'avais pas oublié l'inspecteur, mais effectivement je pense que vous allez témoigner à la fin de votre expérience, donc on va d'abord lire et puis il y aura le témoignage et puis les questions. Donc pour commencer, je vais lire un extrait du prologue, donc c'est le tout premier texte qui, évidemment, va être publié par les gens qui vont découvrir cette revue, et c'est donc le prologue rédigé par le Rami, et je vais simplement lire la fin de ce prologue, donc le tout premier texte, en mars 1966, donc il y a 50 ans. Quelque chose se prépare en Afrique et dans les autres pays du tiers monde. L'exotisme et le folklore basculent. Personne ne peut prévoir ce que cette pensée exprélogique donnera au monde. Mais le jour où les vrais porte-parole de ces collectivités feront entendre réellement leur voix, ce sera une dynamique explosée dans les arcades pourris des vieux humanismes. Il a fallu une patience sévère et une autocensure rigoureuse pour aboutir à cette revue, qui se veut avant tout l'organe de la nouvelle génération poétique et littéraire. Souffle ne vient pas pour augmenter le nombre des revues éphémères. Elle répond à un besoin qui n'a cessé de se formuler autour de nous. Si le lecteur lui accorde l'audience que nous espérons, elle pourra, les moyens aidants, devenir un lieu névralgique de débat autour des problèmes de notre culture. Tous les textes qui nous parviendront seront examinés avec objectivité et publiés s'ils sont retenus par notre comité de lecture. Souffle ne se réclame d'aucune niche ni d'aucun minaret et ne reconnaît aucune frontière. Nos amis écrivains, maghrébins, africains, européens ou autres sont invités fraternellement à participer à notre modeste entreprise. Leurs textes seront les bienvenus. Est-il encore besoin de jongler avec les mots ternis à force de commandes ? L'acte d'écrire ne peut être tributaire d'aucun fichier de recettes, d'aucune concession à la mode ou aux besoins lacrymogènes de démagogues d'antime ou en quête de puissance ? La poésie est tout ce qui reste à l'homme pour proclamer sa dignité, ne pas sombrer dans le nombre, pour que son souffle reste à jamais imprimé et attesté dans l'écrité. Je vais lire la traduction de cet extrait, qui a été traduit par moi. Sous-titrage Société Radio-Canada B Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas pour ce premier tot de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sébastien�and On s'enoughically exempte des voiced Les témi rappelances des耳nhards We have had to exercise strict patience and rigorous self-control in order to produce this journal, which above all views itself as the vehicle of a new poetic and literary generation. Souffle is not here to swell the ranks of ephemeral journals. It responds to a need that we can no longer ignore. If the journal finds its public, as we are hoping it will, as long as resources are available, it will become a flashpoint for debates on issues in our culture. All the texts that come to us will be examined with objectivity and, if they are accepted by our editorial board, published. Souffle is not sponsored by any niche or any minaree and does not recognize any frontiers. Our Maghrebi, African, European, and other writer friends are fraternally invited to participate in our modest enterprise. Their texts will be welcome. It is still necessary to juggle with words tarnished by dint of being dictated. The act of writing cannot depend on any tabulations of income, nor concede to fashion, nor to the tear-jerking needs of wealthy demagogues hungering for power. Poetry is all that is left to man to reclaim his dignity, to avoid sinking into the multitude, so that his outcry forever carries the imprint and attestation of his inspiration. Un texte de Mohamed Khayyad-Din intitulé « Sang ». Mon sang vaurien, mon sang ordinaire, mon sang tergaldinaire, où j'apprends à me cacher, à mieux compter le verglas et la grêle. Mon sang trottoir, mon sang bâtard, docile retort. Pas chien de salaud, pas pour les dames le sourire de cuivre rouge, le vrai sourire déliante. C'est toi, sang, descend, qui dérape toujours vers les racines du désordre. Mon sang lèpre, mon sang comme saint juste sur l'échafaud. Mon sang, tu trembles. Mon sang, tu sacres un vrai malfaiteur. Mon sang, dans quoi teinte des chaînes et des vraies cloches de palais. Mon sang, qui passe une mauvaise après-midi et qui passera une mauvaise nuit et un lundi de ride. Mon sang, tu ne gagnes pas aux loteries. Mon sang, tu traînes ta sauce juteuse, giclée d'un fond de serre, d'astres égorgés, sur le silex et le carubier, sur les dernières volutes du vertige. Et d'un renoncement remis, mon sang, tu écoutes la mine et les vétérans, qui savent bien prononcer les mots « usine ou boîte de conserve » et « mandacarte ». Mon sang, tu n'as pas compris que tu dois faire tes ablutions comme un bon musulman. Mon sang, je dois crever un jour. Je claque les portes de mon sang. Mon sang, je m'exile avec des tonnes de tourterelles et d'ivoire. Encore une traduction, pardon. Mon sang, 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 Sous-titrage ST' 501 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 were it only to photocopier it, were it only to reconnoiter my brain of siphon, only my night, my anachronism, my double keef belt around my waist, I contemplate the structures. Mes premiers textes qui ont été publiés dans la Rue Souffle, le premier d'entre eux, sans titre, Incursion, jeu avec le temps, parfois il s'allonge, d'autres il se rétrécit. C'est ainsi qu'est que fut surtout un temps. On divague à peine, j'estime que c'est beaucoup. Prenez un fil de fer en forme de sinusoïde, faites-lui subir de multiples proportions, surtout sans ordre, jusqu'à ce qu'il soit impossible d'aller plus loin, sans avoir l'impression angoissante de frôler la catastrophe. L'objet n'obéit désormais à aucune loi, si ce n'est celle de votre main, guidée par ce qu'on appellera par commodité le hasard. Sclérose, paralysie puis mort, le schéma est classique. Début de sclérose, réaction de l'organisme, rejet du virus, c'est la révolte. La montagne n'est sans doute pas la solution. Au col de Tirovda, les oiseaux s'emmerdent parmi les cèdres. Je les ai vus. L'attente de l'arche. Votre univers est une morgue, dont vous êtes les gardiens et les morts, les victimes et les bourreaux. Un univers morgue, jorché de cadavres, dont la décomposition lente depuis des siècles a vicié l'air, ce même air que vous respirez. Laissez donc échapper cette mort, que vous brandissez, épouvanta et décharmée. Ce ne sera plus alors une morgue, s'il n'y a pas de mort à garder. Et peut-être le feu vous prodiguera-t-il sa brûlante douceur. Un asile. Un asile cerné de mes blocos. Pour mes nuits, pour toutes ces nuits, de gros nuages sème la panique, parmi les étendards immaculés, qui n'ont peut-être jamais existé, puis se sont emparés de tout ce qui est. Entre-temps, mort et vie. alternativement, je veux, j'exige un asile pour ces nuits. Je vous lis une traduction du deuxième texte. Waiting for the Ark. Your universe is a morgue, and you are the guardians and the deceased, the victims and the torturers. A morgue universe cluttered with cadavers, whose slow, leaking decomposition has polluted the air for centuries. This very air that you breathe. Let death escape, then. This scrawny, scarecrow you brandish. If there were no dead to watch over, there would no longer be a morgue, and perhaps fire would lavish its blazing sweetness upon you. An asylum. An asylum enclosed by my bunkers. For my nights. For all these nights of thick clouds. Spreading panic among the immaculate flags that perhaps never existed, then took advantage of all that is. In the meantime, death and life. Alternatively, I want, I demand asylum for these nights. A texte de, pardon, c'est ça ? Oui, pardon. De Abdellatif Labine. Nous sommes tous des réfugiés palestiniens. Je réémerge enfin de mon corps. J'en ressors porteur de questions essentielles. Le cri mûr. Haut porté. Sectionnant le scandale. Mécanique démontée. Je suis armé jusqu'au temps. J'ai la cuirasse dure pour m'opposer à toutes les érosions. La mémoire longue pour forcer tous les blocus. Le rire inextendible. Je suis neuf. Les cicatrices et les greffes se sont déplacées vers les plantes. Elles alourdissent ma marche, mais n'empêchent plus mon expansion. J'avais longtemps rêvé. C'était des cauchemars. Courses aux ralenties d'exécutions répétitives. Euils tournoyants. Manifestations à brûlure d'opium. C'était des temples canonés. Foules érotiques et païennes en pratique obsessionnelle. C'était des nuits en grossesse de lune. Astres éteints. Déserts rutilants. Dômes frappés de swastika. Face marquée au rouge. Vents cataclysmiques. L'atlas éruptible en déluge de mémoire collective. Mémoire. Tu m'as sauvé de la supercherie des livres. Tu m'as dicté l'itinéraire de violence. Tu m'as conduit aux sources des interrogations décisives. Tu m'as branché sur les pulsations et secousses de mon peuple, de l'humanité terrorisée, retranchée à l'hibernation des grottes, gardée par des cyclopes, rois savants de barbarie. J'ai taillé le nom de leurs crimes et de tes signes mes arcs et mes flèches. J'y ai confectionné l'armée et la parole. J'y ai nomadisé au travers charnier et illumination. Saveur de liberté, projeté aux confins du futur, houle de conquête. Je réémerge enfin de mon corps. Ce n'était pas le ghetto, ni l'enfer, ni la digne pour fuir le monde. Ce n'était pas l'appel divine, l'éducation par le néant. Je sais très peu, contemplatif, même si ça devait être une des constantes de ce qu'on appelle mon âme. Je ne réponds plus aux appels obsédants, à n'importe quel appel. Je choisis mes constantes, mes obsessions et mes cibles. Je choisis mon âge, mes victoires et mes défaites. Je suis l'homme arabe dans l'histoire, chantier en branle, remis à neuf par l'avant-garde des guerrieros palestiniens. Arabe, arabe, arabe. Un an à retenir. Grande voix de mes déserts sismiques. Un peuple en marche sur 8000 km dresse détente, des bases de commandos. Combien sommes-nous ? Oui. Combien, messieurs les statisticiens des douleurs, avancez un chiffre, et les masses prophétiques rétorquent en équation infaillible. Aujourd'hui, nous sommes tous des réfugiés palestiniens. Demain, c'est nous qui créerons deux, trois, quinze fois. So, this is the last text, and this is my translation of the poem just before. We are all Palestinian refugees. At last I re-merge from my body. I come out of it varying essential questions. My screen, ready. Carried high, cutting through the scandal. Dismanted mechanisms. I am armed from head to toe. My armour is strong to oppose any erosion. My memory is long to force any embargo. My laughter, inextinguishable. I am new. Scars and grafts have moved toward the plants. They weigh down my step but no longer stop my expansion. For a long time I dreamed. It was nightmares. Slow motion races of repetitive executions. Quirrelling eyes. Opium berm demonstrations. It was canon's temples. Erotic and pagan crowds practicing obsessive rituals. It was nights pregnant with moons. Unlit stars. Glimmering deserts. Swastika engraved bones. Branded faces. Cataclysmic winds. The atlas erupting in a deluge of collective memory. Memory. You saved me from the deception of books. You dictated to me the itinerary of violence. You led me to the source of decisive interrogations. You plugged me into the pulsations and tremors of my people. From a terrorized humanity relegated to the hibernation of caves guarded by the cyclops, scientists, kings of Barbary, I carved along their crimes and your signs, my arts and my arrows. There I made the weapon and the word. There I nomadized across killing fields and other nations. Sabers of freedom projected to the confines of the future. Swell of conquests. At last I re-emerged from my body. It was neither the ghetto nor hell nor a sea wall to flee the world. It was not the call of the void, education by emptiness. I am not very contemplative even if it had to be a touchstone of what one might call my soul. I no longer respond to obsessive calls, to any call. I choose my touchstones, my accessions, and my targets. I choose my age, my victories, and my defeats. I am the Arab man in history, set in motion, built anew by the vanguard of Palestinian guerrilla fighters. Arab, Arabs, Arab, a name to be remembered. Great voices of my seismic deserts. A people marches on through 8,000 kilometers, raises tense command bases. How many are we? Yes, how many gentlemen statisticians of pain advance a number? And the prophetic masses retort to infallible equations. Today we are all Palestinian refugees. Tomorrow we will create two, three, fifteen, palestines. Now, to my image. Thank you very much. Just a moment, you used a term which I did not think, it is the rage. No one of the texts that you have heard, no comment, this sentiment, very clearly. For that you understand where it is, I believe that the Mourne, who had 20 years, in 1968, around these ages, were all marked by a passage to a consequence inouïe on a personal life. That's why we have been formed in the colony, we have been formed in the colony, we have been formed in the conscience politics, we have grown at least a part of the adolescence and of the adult age with the independence. And the anger, or the rage, it is essentially, it seems to me, it is never enough, it is a generation that has realized that independence was confiscated. It is to say that all the promises of independence, that are often in Algeria, in Tunisie, in the Maroc, in fact, it was an immense disenchantment. And this generation-là, who has started to write, and who has come to the conscience politics, to express it first? For what I mean, the first text that I read is really the text, my first text, and I had 20 years. And my story with the Art du Souffle, is that we are in May or June 79, and Abdelatif Lahami does a tournée in Algeria. He sees a lot of journalists, of writers, of theater, and he arrives at Constantine, for those who do not know, because it is the great city of l'Est algérien. and so he takes contact with me, a double title, first because I was a journalist, at the time I was also a journalist, and because I was part of a troupe of theater. And so the first contact, it was the possibility that the Art du Souffle could have people who could write in the Art du Souffle. And so it was the proposition of an Espace d'Écriture. So that's how the history started. And so, there was an adventure théâtrale, there was an adventure d'Écriture, and I became a 20-year-old and a few years, corresponding to the Art du Souffle, and the consciousness of this generation, many people mythified the period after the independence of Algeria. For us, there were both possessions, the trahisons of the idea of liberty, and there was also an immense, how to say, an immense enjeu culture. It is to say that we wanted, we wanted, we wanted, the principle of an existence without the official networks of the culture. There was always a big myth, which is the organization of the first festival in Africa, which has gathered all the intellectuals of the Tiamond, and all the intellectuals anti-impérialists, to take the terms of the time. And so, tenez-vous bien, nous avions 20 ans, et nous avions dit, at the time, que nous ne tomberions pas dans ce piège. So, y compris par rapport à l'opinion internationale, et je pense notamment à la presse française, à la presse progressive, etc., pour qui c'était un événement extraordinaire, pour nous on disait que c'était de la merde. Parce que, ça ne correspondait en rien à ce que nous, nous vivions sur le front de la culture, de l'action culture. Donc voilà, et l'autre élément, alors c'est vrai que c'était encore plus violent pour le Maroc, pour des raisons que la monarchie, à l'époque, avait un système, je dirais, un type de fermeture politique qui ne permettait pratiquement pas l'expression. Il faut savoir que, par exemple, l'engagement de la Tiflarbi dans l'extrême-gauche était lié au fait qu'il n'y avait plus de possibilités d'action politique traditionnelle dans les partis et dans les mouvements estudiantels. Et qu'ils ont à un moment considéré qu'il fallait passer à la lutte armée. Donc c'est un pas qui était très très important dans l'histoire du Maroc. L'extrême-gauche a été contrainte à aller vers ce type de solution. Et donc, si vous voulez, la traduction de ce mouvement culturel, je dirais de cette revendication politique, de ce désir de cette génération d'avoir sa parole propre et de produire par elle-même, ça a été en partie. Sauf, le réseau qui a été monté par Parc de la Tiflarbi, qui a été... Alors, il y a un certain nombre de poètes et d'écrivains toujours vivants, qui vont être à Rabat, qui ont eu des carrières d'écrivains en Algérie. Il y a quelques Tunisiens, beaucoup moins. Mais voilà, c'est cette génération-là qui a pris cet enjeu culturel dans la figure. Juste une dernière... Enfin, pas une dernière. Autre dimension très importante de ce jeu, c'est l'idée de, je dirais, d'un réseau international. L'Abi, dans son introduction, on insiste beaucoup, mais il l'a fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de raison particulière pour qu'il vienne dans toutes les villes algériennes pour, je dirais, pour donner corps à ce réseau. Et pourtant, il l'a fait. Et ça a produit des liens importants, etc. L'autre enjeu culturel très important, la rupture vis-à-vis de, je dirais, de la culture coloniale. Elle n'était pas une rupture de la culture française. Parce que l'essentiel des références des écrivains de toute cette génération-là, l'essentiel, c'est le surréalisme. C'est le surréalisme et puis, à Donis, certains poètes, certaines voix du Moyen-Orient. Mais l'essentiel, c'était pas la politique traditionnelle française ou anglaise ou un nom. Non, c'est le surréalisme et en particulier le surréalisme français. D'ailleurs, cette écriture est très, très inspirée par le surréalisme. Et donc, c'est donc à la fois une rupture par rapport, je dirais, à la notion de domination politique, mais aussi le choix d'un type de langue et d'un type de littérature. Et pour que vous ayez une idée de l'idée fixe à représenter, il faut savoir que, je parle pour l'Algérie parce que je connais précisément les dates, pour l'Algérie, en 65, il a été décidé que l'enseignement allait être arabisé. Et l'arabisation a signifié, en réalité, retour à des traditions, notamment religieuses, et une littérature classique. En 65, j'étais à l'école normale d'instructeurs. Et nous avons vu arriver les premières promotions de jeunes qui ont réussi le concours de l'école normale. C'était un bouleversement sociologique. Ce n'était plus les jeunes urbains plutôt tendance francophone. C'était des jeunes ruraux arabisés. C'est un bouleversement dont on n'imaginait pas l'importance à l'époque, mais on voit bien ce qui est produit aujourd'hui. L'arabisation a été un des moments et un des défis de cette génération, qui a été pour l'essentiel francophone. Et l'importance de ce facteur... Là, c'est une anecdote. Normalement, je prie de l'apprendre comme ça. Il y a 15 jours, le Maroc a décidé officiellement de revenir sur l'arabisation et de refranciser l'arabisation. Vous voyez les dates. 65, on est en 2016. C'est-à-dire qu'il y a un vrai enjeu cultural absolument étonnant sur cette question-là. Oui ? Pourquoi cette option du Maroc ? Parce que... Est-ce qu'ils ont donné une raison ? Alors, personne ne la donnera, mais il y a eu beaucoup de travaux dans le Conseil économique social du Maroc. Et ce que disent les enseignants, notamment à l'université, c'est que le système marocain produit des analfabètes bilingues. Mais ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Vous avez aujourd'hui des jeunes gens au niveau du licence ou du maîtrise qui sont incapables de rédiger dans les deux ordres. Et c'est absolument dramatique. Ce n'est pas la seule raison. C'est pas seulement le choix de la langue. Mais le Maroc a fait le choix de revenir sur l'arabisation. Et donc, il réintroduit le français dès l'école primaire. C'est énorme. Ce n'est pas normal qu'un pays arabe, on parle l'arabe, on adopte l'arabe. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie, ce sont des pays arabes. Donc, c'est tout à fait normal qu'on adopte la langue arabe. Bien sûr, bien sûr. Pour vous, ce n'est pas normal ou pas normal ? Non, il faudra qu'on discute de savoir quel arabe on parle. C'est ce que je veux dire. Oui, mais... Je voulais faire juste une remarque. Vous avez parlé des réseaux, et justement de cette revue. Je suppose, je peux supposer que si... J'ai oublié Abdelatif ? L'arabe. Ah oui. Quand il est venu en Indigée, pour présenter la revue, si la revue avait été en arabe marocain, il n'aurait probablement pas eu beaucoup de succès. Le français était cette langue commune. Bien sûr, je pense. Complètement. C'est une génération. Les acteurs culturels de l'époque sont essentiellement... Enfin, les acteurs, je dirais... Oui, mais ça, c'est l'héritage colonial. Pourquoi, je reviens, ne pas justement augmenter l'enseignement de l'arabe ? Je ne parle pas de l'arabe dialectal, mais de l'arabe... Où tous les arabes peuvent se comprendre. Pourquoi revenir sur le français ? Il y a l'arabe... Il y a l'arabe... Il y a l'arabe qui parle l'arabe. Je crois que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'un d'arabe comme le Maroc... Je... 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 mais je... 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 Mais vous dites que ça forme des analfabetales... Non, non, mais attendez. L'arabisation telle qu'elle a été pratiquée dans deux pays... C'est le Maroc et la Julie, è... Je considère que c'est très bien passé à Tu Tweshie... Ça a été une arabisation au rabais... La qualité de l'enseignement ? l'enseignant du Moyen-Orient, pour l'essentiel. Je veux dire qu'on oublie de le dire, mais ça s'est fait comme ça. Ça ne s'est pas fait. Moi j'ai un modèle, excusez-moi, j'ai un modèle, j'ai deux modèles. J'ai le modèle du Vietnam, qui est parti d'une langue traditionnelle qui l'a modernisée et qui l'a fait une langue nationale. Et j'ai le modèle de la modernisation, le démoire. Et donc pour moi, il n'y avait aucune fatalité à ce que l'enseignement de l'arabe devienne, produise un retour au conservatisme. Et c'est ce qui s'est fait dans les deux pays dont je parle. Je ne suis pas l'inventeur des diagnostics du Conseil économique et social pour le Maroc, qui sont, enfin, les documents sont ouverts. Ils ont un site qui est très bien fait, mais ils ont des diagnostics extrêmement précis. Parce que l'arabilisation pour l'essentiel aujourd'hui produit des gens sous-qualifiés. Je pense qu'on est passé aux questions. Madame, et puis ensuite, madame. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Mais quand même, on n'a pas, ça nous a tout parlé des diagnostics. En fait, la langue, les langues verts sont extrêmement compliquées. Et en fait, la fiction, effectivement, c'est le plus linguiste, si j'ai bien compris. Et pas seulement une confrontation entre l'arabe et l'arabe marocain et l'arabe de l'arabe. Parce qu'en fait, c'est même que dans l'étranger, c'est très, très difficile de... On se dit, qu'est-ce qu'on... Quand on voit j'ai travaillé en France, qu'est-ce que je fais ? Quelle langue j'apprends ? C'est vraiment une vraie question qui est très motivante. Et à la fin, finalement, on reste français, alors qu'on en a beaucoup. S'intégrer artistiquement, mais c'est extrêmement difficile. Il y en a qui, après, vont avoir... En Égypte, qui prennent les tours d'un art classique, et puis qui viennent au Maroc et qui sont un peu ridicules. Il y a ceux qui s'installent dans l'arabe marocain populaire, mais qui ne sont pas forcément intellectuels, enfin, qui, du coup, sont plus d'une activité intellectuelle. Il y a quelques intellectuels berbères qui, mais qui sont en train de diviser dans le choix de l'écriture, de l'alphabet. Est-ce qu'ils vont écrire en berbère ? Est-ce qu'ils vont écrire en antifinal ? Est-ce qu'ils vont écrire en la dignité ? Je pense que c'est cette perturbation, ce doute permanent qui produit le pluralisme à l'alphabet. Donc, on a un exemple en France, tout à fait évocateur, de l'Alsace. En Alsace, en années 70, vous aviez des gens qui ne parlaient, qui, alors qu'en fait, les homophones ne faisaient pas encore, et qui ne parlaient ni correctement le français, ni correctement le français. Et, en fait, parce qu'ils étaient perturbés dans une sorte de flou identitaire qui n'avait pas été clarifié sur le plan de l'alphabet. Le problème qui se pose dans l'enseignement dans tous les pays dits arabes, je précise l'extrait, c'est que, au lieu d'enseigner l'arabe comme instrument de travail, on l'enseigne comme idéologie. Ce qui fait qu'on a calqué l'école publique sur l'école coranique, à savoir que l'élève est là pour apprendre par cœur et répéter par cœur et il n'a pas le droit de réfléchir. Il n'a pas le droit de cahier. C'est ça qui pose problème. Et c'est maintenant seulement qu'en Algérie, la nouvelle ministre, là, vient de mettre au point un nouveau programme, justement pour changer de pédagogie, créer cette école où l'enfant a le droit de réfléchir, a le droit de créer. Et c'est ça la première mission de l'école. Or, chez nous, on lui apprend comme toute leçon, comme une soirée du Coran, qu'on ne peut pas discuter. C'est Dieu a dit, le prophète a dit, ça ne se remet pas encore. C'est ça le plus grand problème de notre enseignement en général. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, je pense qu'on ne s'en sortira pas. Et maintenant, il y a une autre difficulté. C'est qu'on a formé tellement de gens, formatés, on a formaté tellement de gens qu'il est difficile de mettre en place le nouveau système éducatif qu'on peut mettre en place. Il faut trouver des enseignants pour comprendre déjà ce qu'on attend d'eux et pour le transmettre. C'est ça, c'est une autre affaire. Et je vous jure, ce n'est pas de mal à l'air qu'on va s'en sortir. Vous parlez de quel pays, monsieur ? Je parle de l'Algerie, du Maroc, de la Tunisie. Et de l'Égypte aussi, de la Palestine ? Exactement, oui. Parce que moi j'ai appris là-là et en même temps j'ai appris à réfléchir en Égypte. Je signalez, je signalez, on peut ne pas être d'accord, monsieur. On est une assemblée libre et on peut vous diverger. Je signalez cette question linguistique en 65 et le débat que nous venons d'avoir prouve qu'elle est toujours d'actualité. Et je vous assure qu'en 65 et en 69, le moment de la rencontre avec l'ABI, pour nous, ce n'était pas une petite affaire. C'était quand même la possibilité pour une génération d'exister et de pouvoir s'exprimer. J'ai parlé peut-être un peu imprudemment de l'enseignement, mais les autres conséquences, c'est aussi le secteur de l'édition, c'est aussi le secteur de la presse, c'est aussi la possibilité ou non d'utiliser l'art dialectal sur la scène. Il ne faut pas oublier ça, je veux dire, qu'il a fallu attendre 70 pour que Kata el-Biasin puisse produire une pièce en arabe dialectal. Vous vous entendez bien. C'est-à-dire que tout ce qui s'est fait avant pour le théâtre officiel, c'était de l'arabe dit littéraire ou officiel. Voilà, je voulais juste relier ces deux éléments. Je sais que c'est controversé quand même, mais on ne se met pas. Mais voilà, l'importance de ça. Et j'ajouterais juste un point qui n'est pas négligeable, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que le dialectal n'est pas mort comme langue, comme soumassement linguistique de langue officielle. De la même façon qu'il y a beaucoup de gens, 4 millions au Maroc, qui sont uniquement berberophones, qui ne parlent que de berber. C'est-à-dire que vous allez dans certaines régions du Sous-Massa, je parle en particulier à madame, quand vous leur parlez à l'arabe dialectal, ils ne comprennent pas. Et puis comme ils sont un peu militants, il faut semblant de ne pas comprendre parce qu'ils veulent que vous parlez le berber. Donc ce sont des réalités, je dirais, qui traversent aujourd'hui ces sociétés et qui donc ont beaucoup compté par ces écritures. Je peux vous poser aussi une question. Je suis désolée si on ne reste pas plus sur le sujet de la langue. La revue, évidemment, le comité de la revue a décidé de fonder une revue en langue arabe classique. Et alors, on a fait une lecture à UCLA et Susan Slimovic, qui travaille sur les droits de l'homme au Maroc et donc sur la vie dans ce contexte-là, nous a informé, en gros, que toutes les réunions sont tenées en delge, en arabe dialectal. Mais pourtant, ils publiaient la revue Souffle en français et ensuite Anne Fass en langue classique, tout en réfléchissant à cette question, comme vous l'avez dit, donc des articles où ils évoquent justement ces problématiques. Donc, est-ce que vous avez eu le vent de leur débat au sujet de cette décision ? Je pense que ma lecture, c'est qu'ils voulaient justement démocratiser la langue arabe et vouloir évidemment parler, non seulement à travers le Maghreb, mais surtout aussi avec les Palestiniens, avec les Syriens, etc. Je n'ai pas été partie prenante de cette discussion. J'étais plutôt engagé de côté théâtre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'effort de, comment dire, de domestiquer la langue, à l'étudiant en gros, c'est de partir du dialectal et qui, bien évidemment, a un fond lexical très important, commun, avec l'arme littéraire, et pouvoir produire une langue compréhensible. Ce n'est pas du tout évident. Et d'ailleurs, le résultat de cette longue, longue évolution, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, les télévisions, notamment au Maroc, quand ils parlent arabe, ils considèrent qu'ils parlent un arabe mixte, c'est-à-dire où il y a énormément d'expressions, où l'arabe est en termes facilité. De toute façon, mais qui reste quand même très élitiste. La langue de la presse écrite, la presse écrite qui est très vivante au Maroc, beaucoup plus vivante que la presse écrite française, elle est comprise et utilisée par les gens qui ont un niveau plutôt important. Donc, le problème, il n'est pas résolu. Il est entier, il est là. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui réfléchissent à ça. Il y a un institut Amazir qui existe depuis six ans au Maroc. Je crois qu'il y a un institut Amazir en Algérie depuis l'an dernier, je crois. Non, c'est pas ça ? Un peu plus. Un peu plus que ça, voilà. Donc, l'évolution de la convergence de ces questions-là, elle est en train de se faire. C'est pas agréable. Amazir, c'est devenu une langue officielle marocaine. Absolument, absolument. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'ai une question pour vous deux, en fait. Qu'est-ce qui a été votre processus ? Comment est-ce que vous avez choisi les poèmes ? Comment est-ce que vous avez choisi les traducteurs ? Tu veux commencer ? En fait, nous sommes rentrés il y a peut-être dix ans, nous. En voilà, en fait, on a découvert que nous travaillons aujourd'hui sur l'arrivée, on travaillons dans la thèse, tout à l'heure. Et on s'est dit qu'il faut traduire ce journal. Parce que c'est vraiment extraordinaire, c'est très unique. Et c'est quelque chose qui va avoir une pertinence pour les lecteurs, les étudiants, des études postcoloniales, partout dans le monde, surtout ceux qui parlent anglais. Parce qu'il y a beaucoup de textes, là, dont nous n'avons pas lu des essais, mais il y en a plein d'essais, il y a des revues, il y a toutes sortes de choses, des interviews avec des cinéastes. Ils ont eu une perspective très évolue. Et donc, bon, c'était très difficile, il y avait 22 numéros, donc c'est vraiment en infinité. En fait, tous les numéros sont numérotisés, ils sont en ligne, du Fouli, 15 ans, je crois. Et donc ça, ça nous a beaucoup fait faciliter la lecture et aussi la possibilité de partager les textes avec les traductures. Et oui, et pour les traducteurs, on a parlé avec des collègues, avec des amis qui sont des collègues, et c'était surtout des gens qui travaillaient, il y a des poèmes, donc on a parlé avec des poètes qui sont des traducteurs. Pour les essais, on a parlé avec des universitaires qui travaillaient dans les mêmes sujets, par exemple. Et comme mes collègues ont mentionné, c'est un journal qui a vraiment eu une perspective globale et qui a essayé de faire des connexions avec des gens partout dans le monde. Donc vous avez des interviews, des revues, par exemple, du Festival des Arts à Dakar, des Arts Negrs à Dakar, et aussi des interviews avec des gens du Vietnam. Il y avait le congrès culturel en Havane, en 1966, et donc il y avait quelqu'un qui a rapporté plusieurs textes là. Donc on a dû trouver des spécialistes qui pouvaient apporter ce qu'ils savaient de ces moments historiques pour vraiment pouvoir redonner les textes en anglais, avec tous les détails nécessaires, avec toute la connaissance de ce sujet. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire là-dessus. Je dirais que la tâche a été vraiment facilitée par Larry lui-même, qui nous a donné son accord, en fait. Donc sans cela, on aurait dû contacter tous les auteurs, tous les artistes, etc., pour les droits, par exemple. Donc de ce côté-là, il nous a vraiment aidé, parce que tout de suite, il nous a donné son accord pour choisir vraiment tous les textes eux-mêmes, dans la poésie. Je pense qu'on a reproduit 23 images dans l'anthologie. Et à part cela, on voulait, enfin je dirais juste, je dirais juste, enfin je pense que tu l'avais déjà dit, mais qu'on voulait vraiment donner un sens de la revue, dans toutes ses dimensions. Donc ce soir, c'est une soirée poésique, mais effectivement, il y a des essais sur la négritude, sur les Black Panthers, des intervieweurs de Sena Nusmane, des intervieweurs, enfin un texte de Tal Barnini, de Rich Rayby, etc. Donc c'est vraiment, enfin je dirais, une des revues les plus intéressantes, enfin qui vraiment touche à tous les arts, du côté politique, etc. Et il y a aussi les numéros d'Enfest, donc en fait on voulait avoir des traductions de l'arabe également. Et en plus, il y a trois numéros de Souffle qui étaient bilingues, donc qui présentaient des textes bilingues en vis-à-vis. Je pense que vraiment, il voulait faire un travail de démocratisation de la langue arabe, et presque de l'éducation, un travail pédagogique. Donc là, et c'était surtout des textes poétiques, ou des textes de littéraire en tout cas. Donc je pense qu'on avait quatre, sur les 19 traducteurs, quatre d'entre eux ont fait la traduction à partir des textes arabes, textes politiques, mais aussi quelques poèmes également, quelques prose-magnons, quelques textes littéraires. J'ajouterais aussi, parce qu'on a lu des poètes hommes, ce soir, qu'il y avait quelques femmes qui ont participé aussi à la revue, il y avait aussi un poète, une poète femme libanaise, qui était la dame, qui avait parlé, qui ne pouvait pas, qui ne pouvait pas être avec nous ce soir, mais elle a fait une traduction de son propre poème, qui a paru premièrement dans le souffle, et elle nous a donné l'autorisation de reproduire ça, la traduction. Elle nous a fait souffrir aussi, nous a fait souffrir. Pour compléter un peu, si vous avez dit M. Kandiaoui, vous parlez à propos du séparage, de la naissance de Souple, je ne sais pas si tu t'appelles, avant Souple, il y a eu une autre revue dans l'industrie, c'était la rue Maman, qui était par le directeur du Théâtre National, et l'un des textes dont je me rappelle dans cette revue, c'était le poème de M. Densoula, « Arrêter de célébrer les massacres ». C'était juste après l'indépendance, donc nous sommes les plus beaux, les plus intelligents. Nous avons combattu, nous avons ceci, cela, et les joueurs nous disent, « Arrêtez de célébrer les massacres ». Donc la revue était faite dans cet esprit. Évidemment, il n'a pas fait bon feu, parce qu'il y a eu le coup d'État de 1965, la revue a disparu, et donc 1966, c'est un peu normal. Oui, et au Maroc, il y a aussi le massacre du 23 mars 1965, la manifestation estudiantine, à laquelle Vengenon a participé, peut-être quelques autres. Je pense que 1965 a été une année traumatisante, pour la jeunesse à Grévin. Est-ce qu'il y a, parmi les jeunes, au Maroc ou au Maghreb, est-ce qu'il y a ce genre de revue qui se produit maintenant ? Il y a eu des remarques de changement ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Autant que je le sache, il n'y a pas l'équivalent de ce mouvement. Il y a, je dirais, un mouvement littéraire, là je parle du Maroc, qui est assez fort, qui a beaucoup investi dans le théâtre. Mais il n'y a pas aujourd'hui des grandes voies qui sortent du lot. Cela dit, méfions-nous aussi des effets d'optique. Il y a une production littéraire continue qui est assez intéressante. Là, je parle des trois pays. C'est assez intéressant, je crois. Et notamment, si j'en reviens au Maroc, il y a des écrivains de premiers ors qui produisent et qui publient. Mais on n'est pas dans des mouvements littéraires contestataires, tels qu'on a pu les voir naître dans les années 60-70. Et le 20 juillet, il y a eu le 1er février. Oui, absolument. Le 1er février, c'est pas l'éternité. Non, non. Quand je parle des gens du théâtre, ils sont en revue. Le mouvement existe, c'est le sort de l'évoe plus sénat maintenant. Oui, c'est le même aussi. Il y a une autre influence dont je n'ai pas parlé tout à l'heure dans ces années-là. C'est vrai qu'on était très intéressé par rapport à la poésie sur la liste, je dirais, les poètes les plus radicaux. Mais on commençait à lire les poètes de la vie de génération. Ah, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Oui, c'est important. Pour moi, les premiers textes, c'est 68. On a lu, Lisberg, Ferdinand, etc. Donc, c'était aussi un mouvement qui était très attentif à ce qui se produisait ailleurs et donc à ces influences-là. Et ce n'était pas non plus sans signification puisque ce mouvement était politiquement très proche de ces générations et donc on était connectés et ceux qui pouvaient trouver des textes les diffuser, c'est là ça. Et les Blackhound, c'est très intéressant de être ma poche. Mais c'est drôle que je disais parce qu'il y a des essais également où il va dire je ne sais plus dans quel texte mais où il dit nous ne sommes pas des hippies. et nos préoccupations sont celles du Thierry. Je trouve qu'il y a aussi enfin, c'est peut-être vrai que la poésie est surréaliste. C'est certainement vrai, bien sûr. Mais en même temps, il y a un désir de s'écarter des modèles aussi dans tout l'entreprise de trouver, je vois, une voie de décolonial. C'est peut-être un mouvement en revue idéologique. Avec l'ambiguïté qui peut juste une anecdote sur les Blackmonters, ils ont fait beaucoup d'effets quand ils sont venus en 1969 au Festival Parle-Afrique. Ça a été aussi un mouvement très important. Il y avait à la fois le Tchê et les Margotas. Toutes les icônes de la période étaient là. Je vous remercie vraiment de votre présence et de votre contribution. J'invite tout le monde à avoir du vin, à manger du fromage, à aller en chercher dans la cuisine. Je vous remercie et je vous remercie. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.